Salut à tous, une vidéo pour répondre à un commentaire, plutôt qu'elle m'a été inspirée par un commentaire sur ma vidéo concernant comment choisir une description du Linux sur les problèmes que rencontrent Manjaro et KDE parce que personne n'a testé Manjaro et KDE, MUDOCHON si c'était le problème, le premier c'est qu'il y a des problèmes par rapport à la mise à jour en mode graphique vous n'inquiétez pas, je vous mettrai le lien dans le descriptif bon je vais mettre un peu plus gros comme ça vous pourrez lire facilement voilà voilà, la mise à niveau 100% graphique qui parfois merde ça c'est le problème, je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo Octopie qui clignote pour un an, Octopie c'est pas la joie les mises à jour, il y a un problème, bon il a dit que c'est 520 mises à jour ça c'est notre problème qui est lié à autre chose dont je vous parlerai dans une autre vidéo il parle aussi des problèmes des miroirs qu'on n'aura pas synchronisé au cas où donc voilà donc j'ai récupéré l'image de Manjaro KDE 16-10-3 c'est la dernière stable pour Manjaro KDE et là je vais la faire installer dans VirtualBox donc j'ai créé une machine virtuelle tout ce qui est plus classique, donc 2Go de mémoire vive WCPU Intel 2-HD et compagnie donc la vidéo va être découpée parce que je vais pas non plus remplir à blablater pendant une heure et demie accumulé par rapport aux mises à jour et compagnie donc je couperai la vidéo, je la remonterai, ne vous inquiétez pas c'est prévu pour donc je prends la Manjaro 16-10-3 qui doit dater de décembre dernier fin décembre 2016 donc il doit avoir pas une de moi donc là je passe en plein écran donc on attend que ça se charge c'est un peu long, n'est-ce pas ? normal c'est KDE ah, il est énervant ce script live média bon, t'avances ou tu recules bon, on va aller forcer la main on va aller forcer la main s'il veut pas il veut pas ah, ça y est, il en fait décider il est long il est un peu long heureusement qu'on ne voit pas ça en démarrage réel après donc normalement, KDE se charge normalement, KDE se charge normalement, KDE se charge j'aime KDE voilà bon, je veux bien aussi c'est une version live donc c'est normal que ce soit un peu plus lent donc KDE se charge désolé, je m'étais endormi enfin, c'est le monsieur G, n'est-ce pas ? le monsieur t'a dit, tu te charges Jacques a dit, tu te charges merci 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 mon gros, tu es enfin chargé et après on me dira, on ne me disait pas que KDE n'est pas lourd alors je vais essayer de voir si je ne peux pas être plus fort voilà donc là, on va fermer l'écran de connexion on va le regarder pour le moment là on voit qu'Octopi s'est lancé en... peut-être que c'est un venti par rapport à ça peut-être aussi donc je vais lancer l'installation en attendant ok, ça avance donc on lance notre amical à Marèche voilà, il y a 544 mises au jour disponibles apparemment apparemment on verra après en post-installation donc suivant suivant là c'est un point sur lequel je reviendrai c'est l'absence de partition HOM mais ça, les goûts et les douleurs les coups et les couleurs ça ne se discute pas donc là, je vais créer mon compte utilisateur le nom de la machine voilà, suivant suivant voilà donc là pour le moment je mets la vidéo en pause et je reprends la vidéo quand l'installation est terminée et que j'ai redémarré la machine allez, à tout à l'heure on est de retour donc il y a un petit quart d'heure qui est passé vous voyez, il y a 90% d'installation donc là j'ai déjà noté la première partie de la vidéo j'ai gagné un peu de temps voilà, il finit l'installation donc j'avais dit que je reviendrai au moment du redémarrage donc pour quelques secondes ça ne va pas chipoter n'est-ce pas donc la manjaro 16.10.3 et enfin, son source KDE est en train de s'installer donc le plus gros est terminé quand je vois le symbole d'autopie ça fait penser à Pac-Man et non, je ne vous mettrai pas Pac-Man en pleine tête quoi que c'est tentant enfin, les enfants des années 80 ça veut dire très bien de quoi je parle et puis je vous mettrai un petit lien dans l'escriptif je vous souhaite bon courage pour vous sortir la musique de la tête donc là, il a fini l'installation voilà, maintenant on peut redémarrer bon, un petit caca nerveux, c'est rien du tout on peut toujours redémarrer là, on peut redémarrer c'est un caca nerveux qui n'est strictement, nullement dangereux pour l'installation donc là, on redémarre quitter et on redémarre et là, on va redémarrer sur la manjaro 16.10.3 fraîchement installée qu'il faudra mettre à jour et là, ça va être marrant donc là, je vais passer en plein écran voilà si vous vous demandez pourquoi il y a 500 mises à jour déjà, vous voyez, le noyau la dernière date, c'est le 4.4.45 ça, c'est le 4.4.33 donc déjà, c'est pas si mal que ça KDE, je crois que c'est plasma 5.8.4 on en est au 5.8.5 les frameworks qui servent de base à KDE c'est 5.28, on est à la version 5.30 donc vous comprenez rapidement qu'il y a quelques mises à jour un peu lourdingues à faire mais pour le moment on va laisser KDE se charger au moins, ils ont mis le front d'écran SDDM officiel enfin, la version brise mangarisée, bien sûr c'est quand même plus agréable que le SDDM de base est un peu moche même carrément moche l'esthétique, ça dépend des personnes donc voilà donc notre ami KDE se charge enfin, plasma se charge, on s'habitue de dire KDE au bout de presque 20 ans je vais le fermer pour le moment il y a quoi ? je me demande pourquoi il lance au démarrage mais bon on pourra toujours le désactiver voilà donc là, elle va nous dire qu'il y a X centaines de mises à jour à faire 521 on a diminué donc comme je vous disais il y a quand même une ou deux générations de retard au niveau de du KDE fourni parce que si on va dans le centre d'information voilà donc là, ça parle très bien de soi-même 5.8.4 5.28 alors qu'on a la version 5.8.5 même limite 5.8.6 et les frameworks sont allés à la version 5.30 QT, je ne sais pas s'il ne s'est pas passé en version 5.8.0 à vérifier et bien sûr le noyau qui est quand même un peu vieux donc on va lancer notre ami Octopi 521 mises à jour disponibles ok on va ouvrir Octopi par contre, il y a un truc qui m'a fait tiquer cette version Octopi je ne sais pas si c'est corrigé par la suite c'est qu'on ne peut pas générer de liste de miroirs récents pas de miroirs récents mais de miroirs adaptés c'est-à-dire le juste milieu entre la vitesse et la complexité avec le miroir complet je vais en jardin en outils il n'y a que le nettoyeur de cache c'est pas ça l'éditeur de dépôt c'est juste pour vérifier quel type de dépôt on active voilà est-ce qu'on active le testing ou pas on ne peut pas l'activer mais est-ce qu'on peut l'activer ou pas si on fait sur l'édité c'est juste rajouter un dépôt ce n'est pas très parlant pour les personnes qui ne connaissent pas donc là c'est un peu la mouille-mouise ce plan-là opération recherche affichage donc on va synchroniser la base de données par la conscience on va aussi en profiter pour voir les actualités avant que ce soit déjà disponible j'aime le côté très léger d'Octopi d'ailleurs aussi à l'actualité voilà on apprend par exemple que le noyau a été mis à jour au 30 janvier Xorg a été mis à jour au 17 janvier KDE5 mis à jour au 31 janvier le 31 décembre pardon LASMA 5 le 29 KDE Frameworks il y a au minimum 3 séries de mises à jour pour depuis la sortie de l'ISO ça fait mal donc c'est pour ça qu'il y a 500 paquets quelque chose à mettre à jour donc à propos de ok dans sa version 0.5 0.85-4 donc information fichier opération on n'a pas d'information donc on va essayer la mise à jour et c'est là que normalement ça devrait un peu partir en cacahuète voilà la mise à jour complète et on demande le mot de passeroute voilà ça commence à gueuler c'est pas bon ça bingo alors là comment terminer des erreurs c'est normal parce que il faut passer par la ligne de commande malheureusement c'est par rapport à cette actualité ça c'est un problème par rapport à à X alors je vais trouver où voilà c'est 17 donc c'est quand même assez ça fait en gros deux semaines donc vous allez voir le problème je vais vous traduire rapidement là on est obligé de passer par la ligne de commande c'est quand même un peu ennuyeux et pas qu'un peu d'ailleurs donc j'attends que Firefox se lance voilà donc Firefox lancé voilà c'est marqué avec cette mise à jour Xorg serveur arrive en version 19 bon mais vous saurez on vous demandera d'enlever les pilotes dépréciés X86 input SCAD et input sur le stick vous devez aussi le confirmer donc là il y a quelques petits trucs qu'il fallait passer par la mine il y a aussi des paquets qu'il fallait enlever ça c'est le problème pas au moment ça arrive donc là je vous montre comment on fait donc là on demande la mise à jour complète même le mieux je vais monter après ça il faut passer à sa terminale voilà on peut autoriser on peut autoriser aussi on peut autoriser et je vais vous montrer où est-ce que ça a merdé il y a des paquets qui montrent mise à jour mais ça merdé là voilà les paquets je vais mettre en un peu plus gros comme ça vous le verrez comme c'est précisé dans le dans le c'est ça qui provoque c'est le problème c'est que par défaut octopi n'autorise pas le remplacement des pichiers octolette oui oui donc après la mise à jour se fait toute seule vous voyez il y a quand même pour 1320 mégas donc c'est pour ça donc là je vais ne pas faire la mise à jour pour le moment c'est pour ça que je vais fermer octopi et je vais faire directement la mise à jour en ligne bien sûr si on répond oui pour faire la mise à jour la mise à jour continuera et puis tout se passera bien mais là pour le moment je vais fermer octopi merci je vais passer par la console voilà donc je vais passer par la console et déjà je vais appliquer un outil qui apparemment je ne vais pas lancer en route voilà donc déjà je vais faire sudo pacman mirrors moins g ce qui me permettra d'avoir des miroirs proches rapides et complets c'est un peu long mais ça permet de simplifier la tâche et c'est ça qui manque dans octopi dommage normalement on ne devrait pas avoir passé par ligne de commande parce que c'est rarissime et qu'on fait une fichier de ce style ça arrive mais c'est quand même qu'on peut devoir passer par ligne de commande ça permet comme ça d'avoir les répertoires les plus proches les plus complets et ça permet de faire gagner facilement on va dire 30% sur le temps de récupération quand il y a 1 giga à récupérer 30% c'est pas négligeable voilà donc maintenant je fais yaourt moins s y u a pour une fin de mergure complète donc il y a 31 paquet étranger je vous expliquerai pourquoi plus tard voilà donc là on va donc voilà donc là je repasse ainsi donc ça c'est pas ça que je voulais faire il est 14h je lance et zut c'est pas ça que je voulais voilà il est 14h je vais lancer la mise à jour je mets en vidéo en pause et je reviens une fois les mises à jour cette partie de mise à jour terminée à tout de suite la vidéo enfin ce sera une seule vidéo une seule partie quand vous la verrez une grosse demi-heure est passée on est au 539ème paquet sur les 539 voilà donc vous voyez on va carrément au noyau 4,445 on a gagné 12 noyaux en espace d'une mise à jour ça serait bien peut-être de proposer une ISO intermédiaire 16.10.4 mais moi je dis rien c'est le Yaka Faucon mais désolé ça aurait été mieux voilà donc en gros une petite demi-heure est passée 28 minutes pour 2 minutes on va pas chipoter là et encore j'ai utilisé un Pac-Man Mirror ce qui a peut-être permis de gagner 5 minutes c'est absolument long comme ça alors donc là il finit de créer les images de démarrage et on va bientôt pouvoir redémarrer sur la machine virtuelle fraîchement mise à jour je vais vous expliquer pourquoi c'est un truc qui vous a fatigué au début mais je vais vous expliquer pourquoi une fois la machine a redémarré voilà il fait les étapes les hooks les crochets qui permettent de c'est les étapes post-installation qui permettent d'automatiser pas mal de trucs inventé par la maison mère de Manjaro à savoir Archinux si on est pratique pour éviter de démultiplier les fichiers de post-installation voilà donc en gros une demi-heure est passée pour la mise à jour cool 1 giga des poussards récupérés cool voilà donc et voilà nous arrivons à cette série de compilation que pour le moment je ne vais pas faire je sais c'est pas bien parce que si on fait un yaourt moins Q-A-M pour savoir quels sont les paquets étrangers voilà donc là on s'aperçoit qu'il y a toute la série des J-Streamers qui sont uniquement sur A-UR maintenant ces paquets locaux je pense qui vont pouvoir gicler avec un simple yaourt moins Q-D-T U-Disk est-ce que c'est bien utile de faire recompiler je n'en sais rien donc là on ferme tout ça et on va redémarrer la machine qui a déjà taglé le portable bien fonctionné donc on redémarre du moins si la machine veut bien redémarrer voilà ça ça elle va tous voilà donc je pensais qu'il serait passé à Système D232 au passage c'est vrai il va redémarrer avec Système D232 autant pour moi la preuve en image voilà donc nous avons Système D232 un noyau 4-4-45 ça fait un peu volaille ces appellations ça fait C'est la fois que je la sorte Donc On a Le machine virtuel entièrement à jour ou presque Et vous avez vu, j'ai refusé certains paquets Pour une simple et bonne raison Je vais vous expliquer bientôt Voilà Donc là, on se connecte On passe en plein écran Voilà, donc là On va avoir un Manjaro tout frais, tout beau, tout propre Enfin, un Manjaro KDE Tout beau, tout frais, tout propre Et enfin à jour Mis à part quelques paquets AUR Dont certains on peut se dire Que c'est pas la peine étant donné qu'ils vont bientôt gicler Pour de bon Vous allez comprendre pourquoi Par contre, y'a couac, je me demande à quoi il sert Ça j'avoue que c'est un truc Je me demande pourquoi, à quoi il sert Ça ralentit un peu le démarrage Bon Ça peut justifier, mais personnellement Je n'en suis pas super fan Donc là, on va juste vérifier Oui, je sais Merci bien On va juste vérifier qu'on a bien une version Beaucoup plus récente Notre ami KDE Voilà, centre d'information Voilà, nous avons la version 5.8.5 Avec Plasma Plasma 5.8.5 KDE Fragment Works Comme déjà, c'est quand même un peu plus à jour Et un QTB légèrement plus à jour Donc Bon, là On va aller dans le gestionnaire de paramètres On va essayer les paquets linguistiques Comme ça, au moins On aura Les logiciels Traduits Comme mis à part les paquets AUR Qui n'ont pas été mis à jour Ça ne changera pas grand chose Et voilà, comme ça, on aura Firefox Thunderbird Et compagnie En français Ouais En français Ou bien sûr dans votre langue natale Par contre, si vous n'avez pas envie d'être ennuyé Par les nouveaux L'arrivée des nouveaux noyaux On peut régler ça En ne demandant que les noyaux long terme Et Manjaro par défaut Utilise des noyaux long terme Le 4.4 Le 4.9 Qui va être bientôt officialisé Comme noyau long terme Donc il suffit d'aller Dans le gestionnaire de paramètres Manjaro Voilà, gestionnaire de paramètres Manjaro Et au niveau du noyau Il demandait de n'être prévenu Que pour l'arrivée des noyaux long terme Voilà Donc on va dans Noyaux Voilà Alors c'est peut-être pas là Je l'ai vu Je ne sais plus où je l'ai vu Dans les paramètres Colonel Je ne sais plus Vous voyez quand même Alors Le 4.9.6 C'est passé en LTS Mais pour le moment Je ne vais pas faire conserver l'ancien Vous voyez Il n'y a plus que des noyaux LTS Mais ça part le 4.8.17 Qui n'a pas de l'arrivée Je ne sais plus Comment s'appelle l'outil en question Peut-être dans la configuration du système On va le trouver Parce qu'il y a moyen de Prévenir Un manger En configuration matériel Un noyau Peut-être là Peut-être là Je ne sais pas Mais je sais qu'il y a une option Qui permet justement De dire Je ne veux Non C'est pas ça Un noyau Ah c'est peut-être Dans les notifications La notification Voilà Donc les notifications Avec un peu de chance Peut-être je vais pouvoir trouver Le réglage qui m'intéresse Non Euh Je vais chercher avec Désolé Je n'ai pas trop l'habitude De demander au KDE Donc La notification Voilà Uniquement Les noyaux LTS Voilà comme ça Il nous faudra la paix On peut fermer Donc dans Octopi C'est un paquet Qui demande d'être mis à jour C'est le noyau AUR Enfin le paquet AUR Surtout par rapport A tout ce qui est G-Streamer C'est presque inutile Au moment où je vois Sur sa vidéo De les mettre à jour Surtout pour les G-Streamer Alors voyons Affichage Un dépôt AUR Voilà On voit les paquets Qui sont UDISC Je pense que celui-là est mort Mais je vais vous montrer Pourquoi Si vous voulez le faire Faites-le Mais je ne vous le conseille pas Vous pouvez très bien vivre Avec des paquets AUR Comme cela Pour une simple raison Que je vais montrer Là il faut se référer A la maison mère Archinux Et aller dans La liste de publication La liste de public postage Et dans la section Archdev Je la suis par sécurité Parce que c'est plus pratique Pour moi de suivre Cette liste de publication Voilà Pardon Donc nous sommes au moment De janvier 2017 Et si on regarde Dans l'historique Il y a un Donc là Ils n'ont pas même Au mois de janvier C'était On nettoie Et si on regarde Et si on regarde Phasing out J-Streamer Je me demande Si ce n'est pas un peu Ancien Je vous mettrai Les non-descriptives Bien sûr Parce qu'ils ont décidé De sortir pas mal De logiciels Qui sont anciens C'est ce message là Je vais voir Si ce n'est pas plus ancien Voilà Phasing out J-Streamer 0.10 Je l'ai trouvé Donc là Je vais le mettre En un peu plus gros A côté de WebKit J-Streamer Et non-maintenu Aussi La dernière publication Date de 2012 La plupart des applications Ont déjà été portées Vers J-Streamer 1 Le dernier Utilisateur majeur Est WSJTK Mais il y a Un patch En upstream En un prompt Qui permet de le supporter Et voici la liste Des paquets Qui sont Liés à J-Streamer Donc Si vous avez Des petits problèmes On peut utiliser Translate Google Translate Ou Reverso Mais là Comme ça Il n'y aura pas de problème Vous ne pourrez pas dire Que j'ai mal traduit Donc Je vais Recopier le chapeau De l'annonce Voilà Non merci Donc Je vais Le traduire En français Voilà Donc je vais Mettre en plus gros On voit quand même Que la traduction automatique A fait pas mal de progrès Voilà Donc vous voyez La dernière version Était en 2012 La plupart des applications Sont déjà portées Vers J-Streamer 1 Le dernier utilisateur Majeur Et W-Streamer Blablablabla Donc Sur Arch Linux Il y a déjà le port Qui a été fait Mais Manque de pot La synchronisation Avec Manjaro A été faite Au mauvais moment Donc c'est pour ça Qu'il y a des paquets Qu'il faut recompiler La série des J-Streamer De doivent être recompilées Pour voir justement Parce que Si on enlève J-Streamer Si on le supprime Donc On a F-A-A-C On a Music Brain Sound Touch C'est quand même Un peu ennuyeux On peut très bien Utiliser Sans mettre à jour Les paquets C'est fonctionnel Mais c'est ennuyeux C'est tout Donc A moins d'attendre Vous pouvez très bien Attendre Une semaine Voir 15 jours Avec des paquets A-U-R Comme ça Obsolète Ce n'est pas bien grave Ils sont fonctionnels Mais Ils ont été Déposés sur A-U-R Et recompilés Pour justement Être fonctionnels Donc là C'est à vous de voir Je ne vous conseille pas Sauf si Normalement Il faudrait les faire recompiler Mais est-ce que C'est vraiment mortel De rester avec des paquets A-U-R Qui d'ailleurs Des paquets G-Streamer Qui ne sont plus utilisés Et dont vous pouvez très bien Bon, mais si vous aurez toujours Octopi Qui va gueuler Dans ce cas Dans les options On va voir si on peut dire Octopi De fermer sa gueule Par rapport A la présence Des paquets A-U-R Qui ne sont pas à jour Mais ce n'est Ce n'est pas Hyper super indispensable De faire recompiler Les paquets G-Streamer Surtout qu'ils vont être Remplacés Dans la prochaine mise à jour Les paquets Qui ont besoin De dépendre de G-Streamer Ont été recompilés Contre G-Streamer 1 Et vous n'aurez plus besoin De les mettre à jour Alors Par contre Ce qu'on peut faire Apparemment C'est une nouvelle version D'Octopi Mais il n'y a toujours pas Apparemment Tout ce qui est Ce qui est très bien Il n'y a toujours pas L'outil Pour mettre à jour Les paquets Enfin les dépôts Cool Recherche ma description Les paquets orphelins On ne les trouve pas Bon Donc là On va virer les paquets orphelins Avec une ligne de commande Vraiment Une ligne de commande Pac-Man spécifique Mais comme il y a Yaourt On va l'utiliser Donc c'est Yaourt Moins QDT Et voilà Tous ces paquets Qui sont inutilisables Enfin inutilisés On peut les virer Bien sûr Si vous ne voulez pas les virer C'est votre choix Je le respecte Mais vous prometrez bien Les virer Il n'y a aucun danger Pour la stabilité De votre manjarro Donc ça ne mange pas grand chose Mais ça permet toujours De virer des paquets Qui ne sont plus utilisés Et là Nous avons bien sûr Une manjarro Vraiment récente Voilà Donc là Le gestionnaire de par exemple On va regarder sur Dolphin Et vous voyez que ça fonctionne très bien Voilà Donc là Je vais peut-être faire recompiler Les paquets Peut-être pas Mais là Voilà Maintenant vous savez Si vous voulez Vous installez Une manjarro 16.03 16.10.3 Maintenant Vous avez à peu près Le mode d'emploi Là Je vais Encerner l'extinction Voilà Donc la vidéo est terminée Vous avez Vous avez vu Comment vous installez Une manjarro Linux KDE 16.10.3 Donc vous avez Quelques petits points Qui m'ont fait un petit Quai Comme l'absence D'iso plus récente Pour justement Aider à une récupération Moindre Les paquets La synchronisation maladroite C'est la chose qui arrive Sur ce je vous laisse Je vous dis Salut à tous A la prochaine Bye bye Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada